aujourd'hui c'est la guitare de saturax et saturax et ce bonhomme saturax salut tout le monde est ce que tu peux te présenter bien sûr désolé je parle avant le tu m'attends mais du coup je repose l'autre et rien ne va dans cette intro vidéo je m'appelle saturax saturax c'est mon nom d'artiste c'est robin angéline robin comment angéline ah oui c'est vrai c'est la corse voilà c'est ça et voilà je suis musicien guitariste et aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux donc certains des youtubeurs d'autres influenceurs de machin mais il n'y a pas que des étiquettes pas de domaine non voilà j'ai créateur de contenu ce qui n'est pas parfait mais voilà ce qui correspond bien à ma vie sur sur internet oui vidéastes voilà vidéastes voilà tout comme on disait à l'époque il ya un gros débat youtubeurs ou vidéastes ouais ça fait combien de temps que tu fais de la musique et de la création de contenu la première vidéo que j'ai sorti c'était sur une chaîne youtube qui s'appelait de joe ça très une universe donc c'était en 2011 ça nous rajeunit pas tout ça quand j'ai lancé ma chaîne youtube actuelle 13 ans déjà dans les premiers sur youtube j'ai lancé ma chaîne beaucoup plus tôt à la création d'youtube genre en 2005 après j'ai fait des conneries elle s'est fait striker à yes je parle justement dans une vidéo parce que je viens de fêter mes 6000 abonnés et du coup j'ai fait une vidéo spéciale pour ça du coup ouais je les commence en 2005 et j'ai fait des conneries et s'est fait striker plus chaîne youtube et un jour je me suis vas-y je me remets sur youtube et donc la chaîne actuelle sur laquelle les gens voient cette vidéo c'est celle que j'ai lancé en 2011 donc quand a commencé d'accord ouais enfin alors ma chaîne est sorti en 2014 enfin j'ai créé ma chaîne à moi perso en 2014 et au début je crois que j'ai fait trois vidéos c'était des covers ouais et donc c'était mes premiers pas aussi même dans la production je m'étais dit tiens j'attends ce que j'ai fait des backings moi même oui je crois que j'ai pour une ou deux vidéos j'ai dû faire des backings tracks moi même sinon j'ai pris des backings existants parce que du coup ta chaîne actuelle c'est 2014 et ta première vidéo sortie c'était en 2011 ouais c'est ça et c'est dû sur une autre chaîne du coup ouais ouais ok la chaîne vraiment saturac c'est c'est 2014 et d'ailleurs pas gg pour tes 6000 abonnés je me souviens mais pour l'anecdote mais 5000 abonnés c'était un un nouvel an ouais je sais plus quelle année c'était peut-être 2018 ou 19 quelque chose comme ça et je me souviens j'ai pleuré c'est vrai voilà j'ai tiré une ou deux larmes putain en disant 5000 personnes qui regardent ça t'imagines c'est une petite ville c'est alors que moi je le prends tellement mal d'avoir 6000 abonnés parce que ça fait 13 ans que j'essaye de de verser et j'ai 6000 que maintenant alors j'ai plein de potes ils ont explosé du jour au lendemain c'est vrai c'est vrai on a quelques potes en commun je crois ouais et et ouais après c'est un truc que j'ai commencé à comprendre maintenant même si voilà j'avais déjà ça en tête c'est d'essayer tant que faire se peut ne pas avoir de d'attente de résultats ouais c'est vraiment pour pour son perso alors oui en plus on est guitariste on a envie de se montrer sur internet donc il ya forcément une petite dose de dégoût de reconnaissance ou de trucs comme ça toujours dans tous les domaines du son et de la musique on a tous un un égo c'est vrai bon on est guitariste on n'est pas chanteur on n'est pas du coup 2014 c'est la création de ta chaîne qu'est ce qu'il ya eu ensuite il ya eu beaucoup d'enseignement en fait alors ça du coup c'est pas dans la partie qui est montré sur internet mais plus dans ma vie tous les jours parce que ça a été mon gagne-pain pendant pendant un petit moment après ça s'est diversifié justement parce que la chaîne a marché ou parce que je suis rentré dans certains projets mais je suis rentré dans un certain projet aussi parce que ma chaîne a marché donc ça a été l'enseignement j'ai donné pas mal d'heures de cours mais je continue encore aujourd'hui même si j'en prends vachement moins et et puis après voilà les je me suis dit à un moment donné bon ça suffit de sortir une vidéo tous les tous les deux ans où tous les tous les six mois je me dis tiens je vais faire une vidéo par semaine paraît que ça marche pas que c'est bien et tout donc j'ai été motivé puis j'ai fait ça pendant un an donc c'était en 2019 ouais et après je me suis dit ah bah c'est vachement bien je vais faire maintenant deux vidéos par semaine heureusement mon frère qui m'aider alors il faisait les pas j'avais gardé la date de sortie je crois que c'était mercredi et le dimanche matin c'est à dire quand personne ne sortait de vidéo on sortait un format quoi et ouais c'est quoi ce format cours c'était en gros je trouve une idée le samedi après mes cours je me filme en une demi heure je fais en sorte d'être un petit peu fluide à la caméra ce qui est pas forcément facile parce qu'avant j'avais un balai bien comme ça dans le et je commence à dérocher je suis de la patate chaude à mon frère qui faisait le montage pendant la nuit et dimanche matin je faisais le rendu genre à 9h après bâme on sortait la vidéo à 10h tu étais de la team sortir les vidéos le matin alors pour le dimanche matin ouais parce qu'il n'y avait personne qui sortait qui sortait les vidéos je me suis dit tiens vas-y je vais sortir là non sinon c'est plus classique 17 18 heures à l'appui quand il ya une vidéo qui marche oui c'est forcément l'heure et tout bon on va foutre rien mais mais ouais en tout cas les dimanches matin ouais je sortais ça le fond d'accord puis j'ai tenu un an après j'ai fait un burn out et voilà et puis après donc c'est entre autres pour ça qu'il ya un peu moins de vidéo ça malheureusement chez quasiment tous les youtube heures on est tous passé par le burn out le fait de vouloir stopper ralentir la cadence et tout parce que les viewers se rendent pas compte mais c'est du taf entre l'écriture les recherches le montage le tournage évidemment tout ce qui est la partie pré-production d'ailleurs j'ai une vidéo qui parle de pré-prod et c'est la partie et après trouver quand sortir la vidéo parce que du coup tu dois analyser ta propre chaîne pour savoir à quel moment tes utilisateurs regardent tes vidéos le plus c'est un taf et ça devient très envahissant à un moment donné et on finit par perdre le nord et on a envie d'arrêter quoi alors que quand c'est une chaîne qui est importante aussi bien financièrement que au niveau de l'audience ouais c'est difficile d'arrêter on n'a pas pas d'indemnité en fait si on sort pas de vidéo non puis bon 2020 du coup parce que 2019 2020 de vidéos par semaine et le confinement ce qui m'a pas trop changé mon quotidien mais mais au final oui j'étais obligé de rester chez moi comme un peu tout le monde et pour le coup j'étais vraiment tout seul donc ça a été un petit peu compliqué mais ouais à l'époque j'avais pas trop de contacts avec des collègues de youtube mais après dès que tu commences à discuter un peu à droite à gauche au fil des rencontres tu dis en fait tout le monde fait fait face à ce genre de choses à part quelques rares d'exception et du coup suite à ça on est en 2024 il y a eu quoi entre c'est le confinement et maintenant bah il y a eu quelques projets notamment le projet united stars qui est un collectif de militaristes alors principalement français mais tu as aussi des internationaux tu as c'est assez éclectique en fait en matière de d'où viennent les personnes moi à la base je viens plutôt d'internet j'étais plus jeune à l'époque quatre cd le 5 sera en principe enregistré en septembre et donc quatre cd premier cd j'étais le plus jeune et voilà tu as quelques restats comme tu as axel bauer tarno norbert krièvre tu as eu doug aldrich tu as eu max ostro alors qu'il me c'est plutôt du youtube mais russe je crois qu'il est russe et donc but du jeu voilà c'était de rassembler des musiciens pendant en gros une semaine dans un studio avec la basse la batterie et pas seulement on fait ses bacs et cd backing track et on joue à droite à gauche quand on rassemble vraiment des musiciens parfois on fait des prises live sur magnéto à bande ce genre de choses donc à l'ancienne à l'ancienne un peu tu vois pas que à l'ancienne parce qu'il ya aussi des moyens modernes parce que voilà ça passe dans pro tools et tout et puis selon ce que demande le morceau est ce que demande le compositeur qui est souvent aussi le performer voilà les techniques sont un petit peu différente mais ouais c'est le but du jeu en fait de se dire on prend un studio lou et on rassemble les on rassemble bas des musiciens pour faire un album j'ai aussi un projet avec un ami à moi qui s'appelle denis ont fait des concerts des bars des restaurants on en a fait sur paris là il est reparti en avignon et toi là tous les étés on se fait une petite tournée à j'ai dit avignon en avion à voilà nous on s'est connu de par un ami qu'on a en commun et après je voulais me renseigner aller chercher un petit peu sur internet ce que tu faisais puisque on avait parlé musique je m'étais rendu compte que j'avais déjà vu une vidéo de ta chaîne et j'ai approfondi un petit peu mes recherches et j'ai vu que tu étais que tu avais l'oreille absolue ouais que ce que c'est ce qui t'a propulsé un petit peu dans ce milieu là alors pour l'histoire la vidéo que tu as dû voir c'était sur la chaîne de fabien olica ouais et il ya très 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 longtemps alors c'était une époque où en fait fabien faisait des ce qu'il appelait les mental vlog donc c'était une vidéo par jour pendant un an et je l'avais connu sur une vidéo de chez plus d'analyse politique ou d'un truc comme ça et après j'avais vu tout son travail de la mémoire de la mémorisation ce genre de truc comme ça m'arrive de le faire parfois de féliciter les gens pour pour leur travail je l'avais contacté je vais envoyer un mail à l'ancienne et je lui avais dit ben voilà je me suis présenté en deux trucs j'avais glissé dans l'eau que j'avais l'oreille absolue non pas pour faire une vidéo ou un truc comme ça mais j'ai plus j'avais glissé un petit peu comme ça quoi et en fait je lui avais dit voilà j'avais essayé un de ces trucs ça avait bien marché j'avais trouvé ça très intéressant pour la mémorisation pour tout un des choses etc et ça rejoignait certains trucs en musique et en fait il m'a répondu ah ben c'est marrant tu vas être mentaliste aussi parce que je cherchais justement quelqu'un qui aurait donc on avait calé un proposé de faire une vidéo là dessus on avait calé un tournage et d'ailleurs j'étais malade comme un chien ce jour là je tenais comme ça très compliqué et c'était je puis on avait tourné ça début décembre et je lui avais dit la veille ouais il sortait de spectacle ce qu'il faisait encore c'est des des one man show ou du stand up ou des trucs comme ça l'époque je mets ça je dis ouais pour demain je suis en fait je suis pas super il m'a dit ah ben la prochaine fois ce serait éventuellement en mars j'ai dit bon bah écoute à demain t'inquiète j'étais liquide quoi et bref donc on a fait la vidéo vidéo comme ça effectivement à l'époque je devais avoir 300 abonnés sur ma chaîne ou 400 et j'en ai pris 1000 en l'espace de je vais pas dire quelques semaines mais c'était un petit peu plus parce que la vidéo a fait elle a fait 600 ou 700 mille vues assez rapidement elle était dans le moins le top top 10 ou top 5 je crois même des vidéos de sa chaîne à l'époque donc en fait la vidéo avait posé une une pierre comme ça sur sur internet et puis après ouais j'avais fait quelques médias j'ai fait enfin j'ai plus eu des médias bref et pour parler un petit peu de ce sujet là ce qui est cool parce que ça permet de parler de ça de démonquer un peu désir et des reçus parfois ce qu'il est un petit peu moins parce que j'ai moins fait de musique et j'aurais plus aimé avec le recul parler un petit peu de la musique même si voilà c'était sympa si je crois brut j'avais joué un petit bout de game of throne ou quoi donc il m'avait filmé ils avaient été cool enfin j'avais fait deux morceaux j'avais fait un morceau à moi et game of throne mais ils ont choisi game of throne ouais et normal tu vois le ré absolu en soi c'est enfin déjà pas forcément spécial pas mal de personnes qui l'ont aussi principalement dans les milieux classiques où c'est des milieux où on lit la musique donc on peut plus facilement détecter ce genre de choses et s'entraîner à la travailler si on a cette capacité on soit voilà ça fait pas c'est pas de ça qui fait de toi un bon musicien c'est juste voilà je le dis régulièrement dans les interviews les trucs c'est c'est comme reconnaître les couleurs c'est pas parce que tu connais les couleurs que tu es un bon un bon peintre forcément on va passer à ta guitare t'es une guitare à nous présenter aujourd'hui on est là pour ça vas-y shoot ta guitare du coup je vais chercher ma guitare elle est là c'est comme chez toi sympatoche celle là eh ben elle est très sympa voilà ça c'est ma guitare qu'est ce que c'est comme gratte c'est une ibanais je sais pas si ça si ça on tourne dans le cadre ouais de toute façon il y aura des plans d'insert sur deux ou trois éléments parce que j'ai vu derrière il est intéressant que les gens voient pas encore et quelques bricoles donc voilà écoute c'est une c'est une de mes main guitare on va dire que c'est ma main même si j'en ai une autre que joue pas mal en ce moment c'est une ibanaise js 2400 signature josette rien alors 2400 ça a été la première guitare à 24 cases ouais pour la petite histoire mais qui a été alors qu'il ya la base est toute blanche et qui a été largement modifié au fil des au fil des années donc la peinture avec les bandes racing mais qui fait tout le tour tu vois c'est assez on l'outier qui a fait ça didier dubosque de aider de lutterie c'est super stylé qui a fait qui a fait vraiment un taf un taf de fou les micros ont été changés enfin voilà il ya pas mal de contrôle alors ça c'est un mojo mais il est il était donc c'est le micro d'origine sauf que là il est chromé et en fait j'avais l'occasion d'en avoir chromé donc je les foutus dedans parce que c'est quand même vachement joli mais sinon le plus intéressant c'est ça c'est le susteniac ouais qui est un micro qui peut générer des notes à l'infini et c'est vraiment le feu absolu c'est juste un sustain infini ouais c'est ça en gros ça te ça va te capter ta résonance il faut l'activer avec le petit switch ouais il était une pile à l'arrière pour alimenter le bordel il est en gros battu vous ta note ça va capter ta note et génère un champ magnétique de même fréquence que ta note ce qui est qui crée un effet larsen mais c'est pas comme un larsen larsen que tu vois là que tu connais forcément très bien c'est un effet un peu différent donc ouais j'en avais entendu parler mais sur des pédales ouais j'avais jamais vu ça en micro je savais pas que c'est existant micro et t'avais le hibou aussi enfin qui doit toujours exister le hibou tu sais que tu que tu mets comme ça et qui qui fait sensiblement la même chose parce que le susteniac tu as trois modes différents qui permettent de de faire fonctionner un truc un peu le truc différemment et d'attraper certaines harmoniques plutôt que d'autres c'est un peu incertain alors c'est c'est une espèce de tout un circuit électronique tout un tout un bordel à l'intérieur c'est un petit peu incertain mais ça marche suffisamment pour pour que ça marche bien attends tiens si je branche ça ça tu pourrais entendre un petit peu le truc que ça fait si je le branche c'est énorme voilà donc il faut brancher pour faire pour faire contact mais hop là tiens vachement cool c'est vachement sympa donc ça c'est le c'est ma petite mon petit micro que je voulais que j'ai fait installer par par did il ya cinq ou six ans quelque chose comme ça voilà les modifs principales et puis après à l'arrière comme tout le bon fanboy de sa triane et il ya steve vaille aussi ah c'est cool évidemment guitar héros préférés ton guitar héros préféré alors du coup tu sais ce que c'est cette plaque bah ouais c'est vaille sur tender surrender non alors c'est pas le morceau qui joue là c'est probablement ça j'avoue je me suis pas posé cette question là mais en fait c'est la plaque qu'il a derrière ivo sa guitare sa main j'avais jamais vu l'arrière de sa gratte du coup j'avais pas la ref mais je suis quasi sûr que là ils jouent tender surrender après ils jouent beaucoup comme ça aussi la question ça se peut que ce soit autre chose mais ouais et en fait j'avais retrouvé le gars c'est un gars qui s'appelle yvan moulia qui a la marque ivy guitars iv et en indonésie qui lui a offert cette plaque et il a foutu derrière ivo et il y avait très peu de personnes à l'époque qui avait cette référence et j'avais pu en commander pour moi et pour un copain à moi guillaume qui m'a aussi offert ces magnifiques potards super voilà qu'a fait un artisan français qui s'appelle ricky le plectrier qui fait les médiator mais qui fait aussi des yes et ça reste aux couleurs ouais voilà ça reste assorti donc je suis dit tiens je vais offrir ça voilà c'est un très très beau cadeau que j'ai mis sur ma guitare et du coup c'est une gratte à floyd tu utilises jamais le floyd alors le floyd ibanese c'est une espèce de merdasse là en fait j'aime pas ibanese à la base non mais ibanese a quelques problèmes tu vois il faut le dire la qualité des guitares par rapport à il ya longtemps a pas mal baissé donc là l'électronique globalement dans toutes les ibanese que j'ai on l'a pas mal modifié mais voilà après ça reste des guitares que j'aime notamment voilà les satriennes et les vagues ça a toujours été des bonnes guitares au niveau de la lutteur mais ouais les design sont stylés les manches sont agréables c'est juste la circuiterie qui n'est pas ouais puis parfois la lutteurie il peut y avoir des des bricoles qui sont pas qui pourraient être mieux on va dire ça reste une guitare j'aime cette celle ci sonne je crache pas du tout sur ibanese parce que voilà c'est une guitare que je joue évidemment et mais celle ci reste quand même exceptionnel et là il a encore deux petites modifs alors une qui est visible ici parce que voilà le typiquement le système de floyd ibanese c'est une espèce de truc avec des bagues des trucs en teflon machin qui font que ça va s'user que ça va prendre le jeu et que c'est complètement horrible là en fait didi m'a inséré un système de floyd floyd et où mon truc c'est une grande question où est passé mon nom donc là j'ai du coup j'ai pas retrouvé la tige mais voilà tout ce qui permet de visser et d'avoir ouais j'ai ça sur ma jackson aussi je peux la je peux la visser parce que c'est un vrai floyd ouais ouais et quand je dis vrai c'est pas que c'est le meilleur mais en tout cas ça c'est enfin c'est mais c'est mieux que ceux où elle s'emboîte dedans et à tout moment il peut partir c'est ça et puis surtout tu finis par avoir du jeu très facilement quand c'est vissé ça finit par s'user mais c'est beaucoup plus beaucoup plus fiable dans le temps quoi c'est fait j'ai changé l'insert là il ya quelques mois et les vices en elle même les tiges en elle même j'ai dû en avoir trois en cinq ans ouais donc ça va quoi tu vois et surtout j'utilisais ça vraiment comme un sauvage et la dernière modif qui n'est pas visible qui fait énormément de différences sur ses guitares il ya une personne quatre roues qui a dit cette guitare en essayant le truc à vide comme ça qui a dit cette guitare à une particularité j'aimerais faire le test sur toi est ce que tu arrives à tu as le droit de la jouer tu as le droit de le c'est pas les frais c'est pas les frettes évidemment pas des vertus comme saint floyd est relativement légère mi lourde mi légère mais plus légère qu'une espôle pas difficile la 24e case est accessible facilement je sais pas alors c'est pas un truc qui est visible un truc qui est visible ce serait à l'intérieur du coup ce serait de l'électronique du coup je peux pas savoir là alors non sinon je t'aurais pas fait ici parce que vous auriez été ça aurait été sadique c'est pas un manche intégré nine t'as pas un indice ça change quelque chose dans le son mais on peut l'entendre à vide voilà ça fait un petit peu ici mais ça a rien à voir j'imagine je les règles assez bas en fait ouais on peut l'entendre à vide j'ai un steve vaille tu veux un steve vaille aller je vois pas à pas mal de ce que j'allais dire c'est en rapport avec ça fait pour la petite histoire c'est alors cette guitare je fais c'est par pas mal de monde et un jour je suis un chez un ami à moi en belgique s'appelle yuri de grottes et en fait donc ils testent ils testent là j'ai réussi à le foutre dans la tasse ça c'est formidable bon tant pis bah tu vas boire ton médiator un santé 1 et donc j'étais chez un un ami à moi qui s'appelle yuri de grottes en belgique qu'un excellent guitariste qui a une oreille fabuleuse donc il essaye cette guitare et il me dit à un moment donné mais robin ta guitare elle a de la reverb ouais et en fait quand tu l'as tu l'entends un petit peu là tu vois ouais tu as des harmoniques qui ressortent ouais et en fait tu as des alors tu as les ressorts aussi à l'intérieur mais tu n'as pas que des ressorts en fait la modif qu'on a fait c'est que le bloc de vibrato donc c'est vraiment c'est censé donner de la masse était fait dans un métal un petit peu pas terrible et en fait d'idame une espèce de gros bloc en laiton ce qui donne plus de matière et ce qui emmagasine de la résonance qui est restitué sous forme à deux donc c'est couplé avec les ressorts forcément parce que c'est les ressorts rentrent directement dans le bloc et le bloc est relié au châssis du vibrato est un peu comme une spring reverb c'est un petit peu comme ça et ce qui fait que la guitare particulièrement de sustain ça a changé vraiment le son de la guitare du du jour au lendemain à partir du moment où did a fait comme sur pas mal de mes guitares des modifs et voilà et cette guitare sonne vraiment très très bien c'est vraiment une des guitares que j'ai qui sonne qui sonne le mieux au niveau des cordes tu montres quoi dessus c'est du classique au niveau des cordes c'est des daddario de dénure qui excellent parce que c'est bien connu les couleurs daddario voilà ouais et en fait c'est dit qu'ils les montrent là en fait c'est c'est bête mais tu peux les monter comme ça et ça évite de enfin tu les coupes une fois tes cordes tu les coupes pas deux fois ouais c'est joli tu vois ça fait l'arc-en-ciel c'est l'arc-en-ciel ça fait ça fait coloré quoi c'est tout ouais c'est la petite particularité de daddario ouais tu joues sur daddario ouais je joue plus sur daddario avant je prenais d'edit markley aussi mais casse trop facilement ouais et par contre niveau couleur de son j'adorais ce que ça donnait ouais mais daddario ouais c'est mon ranking fait jouer en 56 je crois comme ça comme un bois ouais ouais en fait je vais accorder un ton plus bas ah ouais du coup pour avoir le même feeling que en mi standard j'ai opté pour le 56 j'aimerais c'est 56 ou 59 je crois 50 probablement 50 le standard c'est 56 et bah tu vois par exemple jouer sur une guitare un temps en dessous ça me baise l'oreille ah ouais ouais et enfin alors cette guitare est accordée elle accorde un demi-temps en dessous et en fait la première fois je l'ai eu je me suis dit ça a été mon excuse quand j'ai acheté cette guitare parce que j'en ai une autre de satrien une rouge parce qu'à l'époque j'avais que des satrien je me suis dit bon ben je vais l'acheter mais je vais la mettre un demi-temps en dessous comme j'ai un floyd voilà l'excuse était bonne tu vois je faisais ça aussi j'ai pendant longtemps j'ai joué en mi bémol et donc j'accorde ma guitare je fais les harmoniques machin bon j'accorde ma guitare et je joue et là je joue un do et je me dis merde ça sonne comme un si et là il ya dissonance cognitive parce que tu fasses do visuellement c'est un do ouais ou tu fasses sol mais en fait t'entends si et t'entends fa dièse ou voilà et donc ça me niquait l'oreille donc j'ai dû apprendre à entendre en transposer c'est à dire un demi-temps en dessous ce qui pour la première fois de ma vie je pensais en tant qu'instrument transpositeur donc instrument transpositeur pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est une trompette en si bémol c'est une trompette où quand tu lui écris si bémol elle va penser si bémol elle va phraser si bémol elle va souffler mais le son qui va le son réel ça va être dos non ouais je te dis une connerie quand tu m'écris dos le son qui va en sortir ça va être si bémol donc si tu veux qu'elle joue un dos faut que tu l'écrives un temps au dessus c'est à dire il faut que tu l'écrivrai qu'elle va jouer tout un temps en dessous moi les transpositions ça me faisait tellement chier c'est déjà de base je suis pas solfège et tu sais je connais mes notes de par le visuel de ma guitare genre je sais que ça c'est un mi ça c'est un sol et tout je sais à quel endroit il est mais du coup bah je joue un temps en dessous ou avant je jouais un demi temps en dessous et quand je vais donner les accords aux gens avec qui je jouais était obligé de faire ce taf bah ouais mais tu sais je leur disais bas c'est ami et après leur disait un ton plus bas parce que oui je vois en standard moi je jouais par exemple en en dos j'étais en drop c'est donc ouais donc c'est un ton sous mais avec la corde de migrave en dos ouais ouais c'était ça ou des conneries comme ça et donc je leur montrais sur la guitare ça donnait ça il fallait qu'ils trouvent à quel endroit c'était ils ont pu et puis galèrement et donc j'ai dû apprendre à entendre transposer mais comme l'oreille absolue c'est les notes deviennent naturellement aujourd'hui tu mets une note je peux facilement plus trompé d'un demi ton selon si je l'entends demi ton dessous ou si je l'entends standard donc techniquement je peux me planter alors que j'ai cette capacité ce qui n'est pas forcément compréhensible du grand public on va dire parce que tu as entraîné ton cerveau autrement voilà parce que j'ai entraîné de deux manières différentes en plus c'est au demi ton donc c'est facile de se tromper partout en dos ici c'est séparé d'un demi ton c'est toujours sur le piano bref ça me fait ni chaud ni froid maintenant sur une guitare un demi ton en dessous ou en standard par contre une guitare un ton en dessous ça me baise il faut que tu réapprennes encore faut que je reste parce que tu es tu me dis fais ça et j'entends ré non ça me fait le même truc elle est de quelle année ta gratte elle est de alors je crois que c'est la première année des 2400 ça doit ça doit être 2011 bas comme ma chaîne youtube et comme ta première vidéo ben voilà c'est sa première tout est presque lié c'est 2011 c'est un an avant la fin du mentir et un petit médiator tu en as pas eu toi ah non moi j'ai juste rien tu veux un médiator non merci parce que j'ai un magnifique non tard c'est des glaçons que je voulais pas me dire ah ouais bah écoute ça sera pas de glaçons pas de médiator manche rapide évidemment pour pouvoir jouer très rapidement et à deux bloqueurs ici un passe cordes qui fait office de ça bloque un petit peu alors je sais pas si c'est fait pour bloquer mais c'est fait pour plaquer je pense les cordes ouais les plaquer pour ça passe mieux là et quelques résonances pour je pense pour donner un angle en fait ouais pour éviter que ce soit de travio en fait c'est peut-être esthétique je sais trop rien pour moi il ya peut-être une histoire d'utilité à ça j'en vois pas qu'une seule en fait ouais il ya pour donner un angle il ya pour bloquer les résonances parce que souvent studio on met un truc ici genre un chiffon n'importe quoi ouais il ya pour bloquer un petit peu les cordes pour que ça puisse passer là correctement sans que ça part en couille comme tu disais tout à l'heure ouais je sais pas faudra demander un luthier jeu je sèche en tout cas c'est joli s'il ya un luthier qui regarde un petit commentaire ça fait toujours plaisir on partage on va bien falloir partager quand même c'est vrai qu'il va bien falloir partager moi je vais partager et vous moi je l'aurais partagé aussi ouais si j'étais ou si j'étais toi voilà ce que je suis toi mes abonnés mais dans cette émission tout le monde tout le monde vous voit je comprends pas bah je sais pas ouais non c'est les gens qui j'ai beau leur tiens je tutoie mes abonnés ils ont le réflexe de dire vous alors qu'ils sont une personne à regarder mais un commentaire si vous êtes plusieurs voilà c'est un petit mélange à part ça c'est une guitare tout à fait banal micro passif ou actif tu m'as dit celui-là du coup c'est assez actif ouais non sinon passif sur les guitares ouais clé c'est un c'est un dimardio donc un dimardio mojo donc c'est globalement c'est je sais pas s'ils ont fait beaucoup de micro actifs un dimardio je pense pas le petit truc sympa que j'ai dû ça ça bouge des piles et donc du coup pile rechargeable ne vol donc ce qui suppose un chargeur mais en vrai une fois qu'on a fait l'investissement et pensé aux piles rechargeable surtout c'est pour les pédales des trucs comme ça ouais super important je devrais soumettre l'idée à mon pote marty can fly que j'ai interviewé justement aussi et dans cette émission lui fabrique des guitares et il aime bien modifier des trucs il s'est fait une guitare avec des boutons ici genre playstation et un écran la raya c'est toujours la guitare tu peux la jouer et il y a un peu des trucs comme ça je devrais peut-être lui soumettre une idée genre mais tu as un vrai chargeur de pile dedans tu branches ton truc en usb ou sur secteur et la pile à se recharge ouais tu as plus besoin de sortir à la pile juste tu branches ta gratte et bah ça en parlant de creuser là dans le bois justement c'est quoi comme bois tu sais ou pas c'est du tilleul et évidemment on va d'être d'érable pour le manche derrière et du palisandre de type palisandre moi tu sais mais j'aime bien quand les palisandre ils sont bien bien noir tu vois ouais quasiment noir j'aime pas trop les bennes mais celui-là il sympa il a même quelques petites veignures tu vois quelques trucs un peu de dégueulasserie de doigt mais je lui donne à boire de l'huile je ferai une petite ouais un petit entretien temps en temps et mais saturat soit ce qu'on peut te retrouver sur internet ça va on peut écouter des trucs on peut me retrouver sur internet sur internet seulement sur internet seulement sur internet ouais dac va aller sur internet voilà non mais on peut me retrouver sur youtube quand je sors des vidéos on peut me retrouver sur instagram où je communique pas mal et puis on va dire voilà c'est le principal et puis quand je fais des concerts si j'en fais avec une étiquette art avec mon projet perso quand je me serais dit vas-y j'ai assez de musique pour composer je ferai mon album et je ferai des concerts voilà ça a été coupé un petit peu avec le covin malheureusement abonnez vous tu as des sons sur spotify deezer et compagnie ouais j'en ai sur alors sur ma chaîne j'ai pas sorti encore sur les plateformes comme ça j'ai sorti deux morceaux il s'appelle light over time avec cette guitare là avec du susteniac et tout et un autre qui s'appelle shining in orbit qu'on a sorti pendant le confinement avec avec mon groupe et sinon sur toutes les plateformes et aussi sur youtube il y a tous les morceaux que j'ai fait avec united guitars donc il ya eu quatre morceaux et dont un morceau sur une étiquette à volume 3 avec popat choubi qui est venu caler un petit solo sur mon titre moi j'étais content parce que c'est un des héros de mon enfance c'est incroyable et du coup skyern comment on fait pour participer à l'émission alors si tu veux participer à l'émission si tu es guitariste professionnel ou amateur il ya un petit formulaire dans la description tu as juste à le remplir ou tu m'envoies un mail directement à booking.fr je vais étudier les candidatures et je reviens vers toi si tu es sélectionné voilà et puis j'en profite pour te remercier parce que je n'ai pas encore fait merci pour l'invitation chez moi et merci à toi merci à toi pour l'invitation sur sur ta chaîne c'est mon décor mais c'est c'est sur ta chaîne et voilà ça m'a fait très plaisir puis en plus c'était l'occasion de se revoir voilà bah ouais carrément merci à toi saturax encore médiator putain il y a des médiators de partout il y en a de partout c'est magique tu sais on les perds mais on les retrouve de temps en temps c'est vrai il y en a un dans la tasse un par terre je croyais que tu allais renverser la tasse c'était le gros mollon je veux pas dire les gros mollon c'est pas ma chaîne qui est démonétisée après tout bon allez allez ciao à la prochaine ciao oh 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 oh